Alors, bien le bonjour à vous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, bon, je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sortez du jardin. Il y en a même peut-être qui sont encore dans le jardin actuellement, puis qui n'ont pas vu leur passé, puis qui ne sont pas encore connectés, mais bon, quand même. Il va finir par faire noir et puis on va retrouver plein de monde. De toute façon, on est déjà quand même une bonne, plusieurs personnes de connectés. Alors, bienvenue à ce Zoom, je vous l'avais promis. Alors, moi, je suis sorti de mon jardin. Aujourd'hui, j'ai planté des patates. J'ai arrangé, j'ai aidé à une jeune fille qui veut apprendre à faire du jardinage. J'ai prêté un petit bout de terrain chez nous et puis je lui ai aidé à planter aussi ses patates, les oignons, les poireaux, etc. Alors, il faut montrer ça à notre jeunesse pour qu'ils puissent, à leur tour, manger des bons légumes et puis savoir comment les cultiver de façon écologique aussi. Alors, aujourd'hui, le sujet, comme vous avez pu voir, je vous avais promis de parler des pissenlits parce qu'on est dans l'époque des pissenlits. Il y en a abondamment cette année, puis il reste fleuri longtemps parce qu'on avait des températures relativement fraîches les semaines passées. Et puis, là, les températures commencent à réchauffer. Alors, là, on va les voir, les pissenlits, là, devenir un petit pompon, là, soyeux. Puis là, les capitules partir, les petits plumages partir avec les graines aux bouttes et puis se propager un peu partout pour, à nouveau, l'année prochaine, avoir des pissenlits abondamment là où il y en a besoin. Là où il y en a besoin, bien, c'est là où est-ce qu'il y a des espaces de libre, là où est-ce qu'il y a pas assez de plantes, là où est-ce qu'il y a des conditions difficiles pour d'autres types de plantes de s'établir. Alors, le pissenlit est une plante qui, vous l'a remarqué, comment est-ce que ça s'implante pas mal partout. Mais ça, c'est une plante qui est souvent mal aimée, surtout dans les pelouses. Dans les pelouses, là, on s'entend que c'est pas mal, c'est pas, en tout cas, du moins, ça s'était mal accepté dans les pelouses. Et puis, c'est encore mal accepté pour bien des gens parce qu'à quelque part, on est tellement drillé, là, c'est le cas de le dire, là, je vais excuser le mot, là, mais on est tellement programmé à avoir une pelouse, un terrain, il faut que ça soit vert, uniforme, comme un tapis, là, tout uniforme, là, même couleur, stéréotypée d'une cour à l'autre, monochrome, pas rien d'autre que des petits poêlerets dans l'air, là, style terrain de golf, là. Ça, il faut se rendre compte que cette mode-là, parce qu'en réalité, c'est une mode, c'est loin d'être une obligation, OK, d'avoir un terrain comme ça, là. C'est une mode qu'on a d'accrocher depuis belle lurette, bien, depuis qu'on a été colonisés. On a été colonisés par les Anglais et les Anglais, évidemment, d'où ils deviennent, en Angleterre ou en Grande-Bretagne, là-bas, dans ces pays-là, c'est un climat qui est très humide, OK? Où ils mouillent ou c'est brumeux. En tout cas, bref, de l'eau, il n'en manque pas en surface. Alors, les types de plantes qu'il y a là-bas, c'est des plantes qui n'ont pas besoin de s'enraciner profondément parce qu'elles ont de l'humidité en masse en surface et régulièrement. Mais ce n'est pas le cas ici. Mais quand ils sont immigrés ici, ils ont ramené le jus et coutumes et leur style de terrain à l'anglaise. Et puis, alors ça, les pelouses, ça nous vient de là. Et évidemment, les conditions, le climat ici au Québec est loin d'être pareil. Les types de plantes, ce n'est pas des plantes indigènes, les plantes qui viennent de Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est la loi de chasse naturelle, il reviendra au galop, que j'appelle. Il y a des grandes lois dans la nature. Ces lois-là, on ne peut pas les transgresser. Ils sont là et ils sont figés. Ce n'est pas comme les modes que nous autres, on invente, l'être humain. Non, les lois fondamentales sont là pour rester et ils sont là depuis des millénaires. Et chasse le naturel, il reviendra au galop. On s'en rend compte avec la pelouse et avec tous les ennuis qu'on rencontre d'essayer de combattre les fameux pissenlits qui s'installent dedans. Alors, pour expliquer un petit peu la plante elle-même, on va l'examiner un petit peu cette plante-là parce qu'elle est mal aimée, mais si vous saviez comment est-ce qu'elle a des bienfaits et que les gens qui la connaissent et qui l'utilisent, c'est extrêmement thérapeutique. C'est très nutritif aussi. Même que là, il y a une étude qui a découvert que le pissenlit pourrait avoir une incidence sur la diminution du cancer comme la leucémie et des cancers semblables par rapport aux propriétés que la plante peut avoir. La plante, d'ailleurs, toutes ses parties ont des propriétés intéressantes. On va l'examiner un peu. J'en ai amené une, entre autres, je ne sais pas si vous allez bien la voir. J'ai amené une qui est pas mal plate. Alors, c'est comme facile de le voir. Premièrement, on sait que ça fait des racines très profondes puis très grosses. Celle-là, évidemment, elle a été coupée. On s'entend que c'est très profond. Je vous montrais ça, entre autres, dans la capsule qu'il annonçait justement cette soirée-ci. Comment est-ce que j'en avais sorti un qui avait 16 pouces de long de racines? Puis ça, elle a cassé à 16 pouces, mais elle continuait en profondeur. OK? Alors, c'est des racines pivotantes et les racines sont comestibles. OK? On peut les manger fraîches. C'est un peu âcre, mais il y a des gens qui aiment ça. On peut les couper, mettre ça dans les salades. On peut les manger fraîches. On peut aussi les faire sécher, les torréfier et puis en faire comme un café, une tisane avec les racines séchées. OK? Alors, il y a des très bonnes propriétés à ce niveau-là. Il s'agirait d'aller voir, je ne peux pas tout vous les nommer, au niveau des bienfaits sur la santé. Mais ça, il y a énormément de documentation là-dessus, si vous allez voir, pour les bienfaits qu'on peut aller chercher avec le pissenlit, les différentes parties du pissenlit. Bon. Il y a différents stades au niveau de la fleur. OK? Là, on voit, il y a des fleurs. Bon, il y en a une ici qui est en train de se fermer parce que le soir, elle se ferme. Puis en plein jour, quand il fait soleil, elles sont pleinement ouvertes. Là, on voit leur beau jaune qui contraste avec le vert de la pelouse, si on veut. Alors, mais ça, la plante elle-même, lorsqu'elle commence à pousser le feuillage, il est comestible. dans les salades. Vous pouvez mêler ça avec vos salades, la laitue, avec les épinards, avec tout ça. C'est très bon. Les feuilles, entre autres, ça a des propriétés au niveau de la digestion. Ça travaille au niveau du poids. Ça aide au niveau de la bile. Ça augmente l'efficacité, si on veut, au niveau de la bile. Entre autres, là, ce qui me vient à l'esprit comme ça, là. Mais au niveau de la digestion, là, ça a des grandes propriétés au niveau du feuillage. On peut aussi manger ça ici. Ça remplace les capres, je pense que ça s'appelle. En tout cas, du moins, c'est les boutons floraux. OK? Vous voyez qu'elles sont sur des tiges courtes. Il y en a un ici qui est en train de sortir. Bon, bien ça, vous pouvez les cueillir comme ça. Ça, c'est avant que la fleur ouvre et qu'elle devienne jaune. OK? C'est vraiment, vraiment, pendant qu'elles sont fermées, là, les jeunes, jeunes, les jeunes boutons floraux, vous pouvez les cueillir. Et puis, ça, c'est comestible, ça. C'est pas long à faire cuire, d'ailleurs. OK? Ça fait que ça, c'est des légumes, des plus de moins ou des végétaux qu'on peut manger de bonne heure au printemps, en même temps que les asperges, en même temps que les, voyons, les échalotes, des légumes comme ça, là, qui sont tôt dans la saison, manger du frais. Et puis, ça a des propriétés intéressantes. Alors, ça fait que ça, vous avez les petits boutons comme ça. Vous voyez, comme celui-là aussi, il est encore prêt. Là, un moment donné, bien là, la fleur, elle ouvre. Là, rendu là, c'est moins comestible, mais ça fait du vimeux de bon vin. Ceux qui savent, là, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du vin de pissenlit, là, mais ça, là, les fleurs de pissenlit, vous les cueillis. Si vous ne les avez pas cueillis en bouton, vous les cueillez en fleurs jaunes. Et puis, vous pouvez faire l'excellent vin avec ça. Et là, si vous les laissez aller, bien là, à ce moment-là, les fleurs, les tiges rallongent de plus en plus, les fleurs se fanent et vont finir par faire des petits plumeaux blancs, comme vous voyez ici, là. J'espère que vous voyez quand même assez bien, là. Puis là, ça, ça va ouvrir, puis là, ça va partir au vent. Là, c'est les graines. Ça se forme très, très vite, les semences de pissenlit. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps entre le bouton floral comme ça, qui rouvre, qui fait sa fleur, puis qui se referme, puis qui rouvre à nouveau, puis là, les graines sont prêtes. OK? C'est vraiment pas long. Ça se fait dans l'espace, des fois, d'une semaine à 15 jours maximum. On passe du bouton floral à la graine qui s'envole au vent, déjà. OK? Ce qui est intéressant avec le pissenlit, bien, c'est intéressant, c'est une plante assez spéciale parce que même si vous l'arrachez, comme je viens de faire là, là, je la mets de côté, là, bien, les boutons floraux qui sont rendus à ce stade-là vont continuer à se développer, puis vont ouvrir, vont être capables de finaliser leurs semences, puis d'envoyer leurs semences dans l'air, même si le plant a été arraché. Simplement avec le jus qui lui reste dans le plant, c'est une des rares plantes qui est en mesure de survivre à un coup arraché et d'amener à sa production de semences, même un coup arraché. Alors, si vous ne voulez pas que ça rouvre, bien, il faut les arracher de là, les têtes. OK? Sinon, le plant va continuer à le nourrir. Et puis, le plant aussi est très nutritif pour la terre. Entre autres, ce qui est intéressant avec le pissenlit, c'est que le fait qu'il s'en racine profondément, il va chercher des éléments nutritifs que vos plantes habituelles, là, de jardin ou les fleurs ne sont pas capables d'aller capter parce que c'est trop profond dans la terre. Quand une racine descend, un pissenlit qui descend jusqu'à deux pieds, voire trois pieds de profondeur dans la terre, les éléments nutritifs qu'il y a là, les minéraux qu'il y a là, ça permet à ce moment-là au pissenlit de remonter ça dans son feuillage et lorsque le plant meurt, il libère ces éléments nutritifs-là qui deviennent à ce moment-là à la disposition des plantes avoisinantes de votre jardin dans ce cas-ci. OK? Votre jardin ou vos plates-bandes. Donc, il y a un rôle important à jouer de ce côté-là et évidemment, de par la grosseur des racines, il va se trouver à faire de l'aération dans votre sol parce qu'il décompacte les sols qui sont trop lourds aussi en même temps. Donc, beaucoup, beaucoup de propriétés. Celui-là, il était dans mon jardin, il était carrément plate à terre. Je pense que j'ai peut-être marché dessus. Mais assez souvent, on le retrouve avec le feuillage en l'air, comme vous le voyez ici. Alors, lui, il était à tout ouvert tantôt quand je suis allé le chercher. Ça ne fait pas tellement longtemps, mais là, la noirceur commence à prendre. Alors, il se ferme. Les fleurs se ferment. Celle-là, bien ici, elle est sur le point de faire ses graines. Elle va ouvrir bientôt pour faire lancer ses graines. Alors, il existe beaucoup de sortes de pissenlits aussi. Pissenlits, là, c'est rien qu'un mot, mais il existe des dizaines de variétés de pissenlits, même ici, au Québec. Ce n'est pas une plante en passant. Ce n'est pas une plante qui est indigène du Québec. C'est une plante qui nous est parvenue par les visiteurs, si on veut, le transport, tout ça. Probablement au moment de la colonisation aussi. Il y en a beaucoup de variétés en Russie dans ce coin-là. C'est une plante qui s'est naturalisée efficacement, qui a adapté l'habitat parce que c'est des airs semblables, c'est des conditions semblables de température, là où elles vivent de façon indigène. Aujourd'hui, on est pris avec. Si on regarde ça sur le plan des pelouses, si on veut avoir une belle pelouse, les pissenlits, c'est bien de valeur, mais regarde, ça fait longtemps qu'on se bat contre les pissenlits. Est-ce qu'on a réussi à s'en débarrasser? Pas pantoute. Alors, ils sont là pour rester. Alors, moi, je me dis qu'on est mieux de comprendre la plante puis de s'adapter avec et puis de voir toute son utilité parce qu'une grande utilité qui est très, je vous dirais, pertinente, c'est ainsi, puis très d'actualité. C'est les fameuses abeilles. Les abeilles sont en difficulté à cause des grands champs de monoculture, arrosés aux pesticides. Ils n'ont pas de place pour aller butiner des fleurs qui sont bonnes pour eux autres. Alors, quand il arrive, les apiculteurs, entre autres, justement, je connais, on a entendu aux nouvelles d'ailleurs un couple de jeunes apiculteurs qui ont décidé de faire la promotion du pissenlit puis le proposer aux villes puis tout ça. Ils ont lancé ça sur Facebook, je ne sais pas trop, et il y a eu un engouement là-dessus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent que le pissenlit, c'est important. Il y a de plus en plus de gens qui sont tannés de se battre avec, bien contre, contre le pissenlit. Alors, pour les apiculteurs, entre autres, c'est la première source de nectar et de pollen, une des premières sources abondantes que les abeilles ont au printemps. Alors, ça, ça permet de repartir la ruche d'aplomb puis de pouvoir avoir une récolte de miel qui a du bon sens durant la saison. Sans cette source-là de pissenlit, oubliez ça, les abeilles auraient bien de la difficulté à accumuler des réserves et puis d'être capables de nous fournir du bon miel, du pollen, de la gelée royale, toutes sortes de produits de l'abeille, si on veut, parce que les abeilles nous donnent beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Vous voyez que les pissenlits, en fin de compte, ont un rôle super important. Et puis, ils ont un rôle fertilisant. On peut d'ailleurs aussi prendre des plantes de pissenlit, les feuilles, les faire bouillir pendant un certain temps et faire une décoction qui permet de fertiliser les plantes de votre jardin. Vous élevez ça dans cinq parties d'eau et puis, lorsqu'il y a des recettes sur Internet là-dessus, et vous êtes capable de vous faire un bon purin de feuilles de pissenlit qui va vous permettre de fertiliser vos plantes parce que c'est riche en éléments nutritifs. Moi, la manière de pouvoir récupérer ces plantes-là, c'est en faisant du paillis. Vous avez vu, entre autres, quand je fais du paillis d'herbe, je vais tomber dans les pissenlits et tout ça, ça s'en va sur mes plants d'oignons, d'ail, de pommes de terre, peu importe ce qui est en culture à ce moment-là, parce que là, on est au début du printemps, les pissenlits, c'est ainsi que ça arrive. Mais je peux tomber plus tard aussi et puis, je vais avoir de la feuille de pissenlit. Il n'y aura plus de fleurs jaunes, mais il y a encore le feuillage qui a une valeur nutritive aussi. Et c'est transformé en paillis, mis sur le sol vert, ça devient un jaune doré, donc ça fait super propre. Et là, les insectes du sol, les vers de terre viennent manger ça et puis, ils transforment ça en éléments nutritifs, en compost pour nourrir mes végétaux. Moi, c'est comme ça que mes plantes sont autonomes. Je ne mets pas d'engrais, je n'ai pas besoin de mettre d'engrais de granules, de ci, de ça, actisol ou Pierre et Jean-Jacques, de toutes sortes d'engrais qu'ils vous vendent. Non, mes plants sont nourris par le type de paillis que je mets là. Et un paillis d'herbe, y compris avec feuilles de pissenlit, parce que quand on parle d'un paillis d'herbe, quand je parle d'un paillis d'herbe, c'est des plantes herbacées, OK? Ce n'est pas de l'herbe de pelouse seulement. Mais tout ce que vous avez dans votre pelouse, si vous avez des pissenlits, vous avez du trèfle nain blanc, vous avez du plantain, vous avez des violas, des petites pensées vivaces. Peu importe ce que vous avez comme plantes dans votre pelouse, ce sont toutes des plantes herbacées. Et n'importe quelle de ces plantes-là convient pour faire un paillis d'herbe dans les plantes d'herbe, OK? Alors, là, c'est ainsi, justement, le paillis, il y a beaucoup de pissenlit dedans. Et puis ça, là, je sais que ça va être super nutritif pour actuellement, c'est mes oignons qui en ont reçu, puis mon ail que j'ai planté ce printemps, parce que je plante de l'ail au printemps aussi, puis j'ai un super de bon rendement, autant que l'ail planté à l'automne. C'est eux qui ont reçu actuellement un paillis d'herbe contenant des pissenlits, OK? La plante, feuilles, fleurs, tiges, tout, OK? Il y avait des pissenlits qui commençaient déjà à être en pompon, plein de graines, ce n'est pas grave, OK? Quand on travaille avec un paillis à bonne épaisseur, un demi à un pouce d'épaisseur, les graines ne j'aimeront pas. Mais plus tard, si je décide de ne pas mettre de paillis, là, où est-ce que j'en ai mis, puis je laisse maigrir un peu, là, il va germer des pissenlits. Mais ça ne me dérange pas parce que si je le laisse faire, c'est parce que je veux avoir des plantes sur ce terrain-là que je vais pouvoir enfouir par la suite ou éliminer par la méthode de la noirceur qui va m'amener des éléments nutritifs encore dans mon sol. Donc, je suis toujours en position de fertilité sans vivre des problèmes de mauvaise herbe, si on veut, OK? Alors, c'est ça. Vous allez pouvoir, pour ceux qui ne sont pas habitués, mettre sur le chat qu'on appelle ou le converser, les questions, si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tout est trop clair ou si vous ne m'entendez pas, mais d'après moi, vous devez m'entendre certain. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est les bienfaits pour la plante elle-même, OK? Cette plante-là qui peut nous rendre énormément service si on découvre comment l'utiliser, OK? Alors, vous savez, si vous utilisez les petits boutons que je vous parlais tantôt, là, bien, si vous les cueillez, ces petits boutons-là, vous faites une récolte, donc vous ne vous sacrez pas après vos plants, vous êtes en train de les arracher, là, vous récoltez ces petits boutons-là, ça, ça veut dire que le bouton, il ne viendra pas en fleurs, puis ça, ça veut dire qu'il ne viendra pas en graines non plus, OK? Donc, si vous récoltez tôt quand il commence à se montrer, les petits boutons, là, vous récoltez ça, vous amenez ça, vous mangez ça, ça peut même se conserver, vous pouvez faire des conserves avec ça pour en avoir plus tard, bien, vous n'en aurez pas de puissants les jaunes dans votre pelouse si vous n'en voulez pas, parce que vous allez les avoir ramassés avant qu'ils rouvent, OK? Puis, vous allez avoir encore moins des graines qui vont s'envoler au vin, là, lorsque la fleur est fécondée. Alors, ça, c'est une façon de pouvoir éviter d'avoir le tracas des graines de pissenlit qui s'en vont partout par après. Si vous manquez votre coup, ça, ou si vous en oubliez quelques-uns, bien, il y a toujours le moyen de ramasser les fleurs jaunes, aussi, pour faire du vin, comme je disais tantôt. Ça fait que ça, ça veut dire qu'encore une fois, ceux qui ont réussi à se rendre en fleurs, si vous les ramassez pour faire du vin, vous ne les aurez pas en graines. Alors, vous allez avoir fait des récoltes avec ce que bien du monde considère comme une nuisance dans sa pelouse et qui n'arrive pas à contrôler. Vous savez, dans la pelouse, j'ai eu affaire à aller à Saint-Hyacinthe pour une consultation à domicile parce qu'il y avait un terrain qui était… Écoute, le monsieur, c'était juste pour ça, le monsieur, madame, c'était juste pour ça qu'il me faisait venir. C'était pour leur terrain qui était envahi de pissenlit et puis il n'y avait pas d'autre chose qui poussait. Il y avait un peu de traitement blanc à des endroits. Ce coin-là, il était correct. Mais il y avait beaucoup moins de pissenlit, d'ailleurs, là, parce qu'il y avait une plante qui habitait le terrain. Mais ailleurs, sur son terrain, le terrain était relativement dénudé puis là où est-ce qu'il y avait quelque chose, c'était des pissenlits. Mais il était dénudé parce qu'il y avait deux gros arbres énormes qui, avec leur système racinaire, sous la pelouse à grandeur de sa cour, faisaient que les plantes herbacées comme de la pelouse, là, qui ne s'enracinent pas profond, manquaient tout le temps d'eau sur des arbres comme ça ou dans l'environnement des racines des arbres. Pourquoi? Parce que ça, j'en parlais dans d'autres capsules, mais on va revenir là-dessus parce que cette toile-là, c'est important, là. L'autonomie d'arrosage des plantes dans la nature provient du sous-sol. Alors, quand un arbre est sur votre terrain puis que son système racinaire court en dessous de votre pelouse, là, l'eau qui remonte du sous-sol pour abréver les plantes, qui qui aboie en premier, c'est l'arbre. Alors, les petites plantes en surface, eux autres, ils manquent tout le temps d'eau. Une pelouse qui manque d'eau, bien, ce n'est pas long qu'elle jaunit ou elle disparaît. Puis si elle disparaît, elle laisse le terrain libre. Puis si le terrain, il est libre, bien, il y a de la place pour que les pissenlits s'implantent ou n'importe quelle autre plante, d'ailleurs. OK? Mais le pissenlit, tant le nez qui fait des racines profondes, il est capable d'aller compétitionner pour aller chercher l'eau, lui. Qu'est-ce qui n'est pas le cas de la pelouse? Alors, le pissenlit, il est beau sur son terrain, mais la pelouse, elle ne veut pas vivre. Alors là, il y avait toutes sortes de conseils qui avaient été donnés. Enlever six pouces de terre à grandeur pour scalper les pissenlits puis tout enlever ça, rentrer de la nouvelle terre dans sa cour puis dérouler des rouleaux de pelouse pour avoir un beau tapis vert, là, bien, regarde. Ça va y coûter cher. Puis de toute façon, il y a deux gros arbres avec un système racinaire qui est juste en dessous de la pelouse. Enlever six pouces de terre, il y a le paysagiste qui lui a suggéré ça, là, et il voulait y faire mourir, ces arbres-là. C'est pas compliqué. Ça ne se faisait pas, OK? Dans le pratico-pratique, ça ne se fait pas. Alors, le monsieur pensait enlever juste un pouce pour ne pas accrocher ses racines. Mais là, enlever avec un pouce, c'est de faire un cascalper le haut de la tête du pissenlit, le haut de la carotte de pissenlit. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont tout te repousser. Alors, lui, là, s'il fait ça, là, puis il remet un petit peu de terre, puis il déroule la belle pelouse en rouleau, là, puis il est bien, 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 bien en partant, là, bien beau tapis, là, tous ces pissenlits vont passer à travers sa belle pelouse dans l'année, puis là, il va se retrouver encore avec un terrain plein de pissenlit l'année d'après, puis ça va y avoir encore coûté les yeux de la tête, OK? Donc, ce n'est pas des solutions permanentes de fonctionner comme ça. Alors, il y a possibilité, de toute façon, d'avoir autre chose que de la pelouse parce que, de toute façon, quand même que ce monsieur-là ressemerait de la pelouse ou déroulerait de la pelouse et qu'il viendrait à bout de tous ces pissenlits en les enlevant ou en traitant avec un herbicide comme verdure ou n'importe quelle compagnie qui traite les pelouses va devoir faire parce que c'est le moyen qu'ils prennent, ils prennent des herbicides, OK, des poisons pour être capables d'enlever ça. Quand même qu'ils feraient ça, il n'aura pas réglé son problème de sécheresse et la pelouse qu'il va avoir mis va disparaître à nouveau puis ça va se remplir encore de plantes qu'il ne voudra pas, OK? Des graines de pissenlit qui vont revenir de partout. À chaque année, il en va au vent, il en tombe sur tous les terrains. Alors, c'est ça le problème. C'est un problème qui est récurrent parce qu'on n'enseigne pas ou on ne fait pas comprendre aux gens que cette plante-là va s'établir là où elle a de l'espace. Ça fait que si on n'a pas un terrain avec des plantes qui sont fournies puis qu'on ne tombe pas trop court puis c'est fourni, là, à ce moment-là, les graines ne germeront pas, OK? On va avoir beaucoup moins de chances d'avoir des pissenlits ou d'autres types de mauvaises herbes, entre guillemets, là, mauvaises herbes, de plantes indésirables si vous avez une pelouse dense. Mais le problème est justement le fait que les pelouses, on voit toujours le fond de terre. Elle est toujours trop clérette, la pelouse traditionnelle. Trop, trop d'espace, surtout si elle manque d'eau, elle laisse le terrain libre. Fait que ma nature, elle ne veut pas avoir de terrain libre. Fait qu'elle rajoute de quoi? Et puis, ça en lit, ça s'adonne qu'ils font bien. Ils font leur job, eux autres. Ils font la job de cacher le sol. Ils font la job de nourrir le sol, de soutirer des éléments de l'eau-tile en profondeur, vous les ramenez en surface, etc. Alors, c'est ça la dynamique. On ne peut pas y échapper. Et si on aurait pu y échapper, la recette, on l'aurait trouvée depuis longtemps, rendue évoluée comme on est, en 2020. On est rendu qu'on va sur Mars, on n'aurait pas encore trouvé la manière de gérer une pelouse adéquatement puis l'empêcher d'avoir des pissenlits dedans. Voyons donc, c'est parce qu'on ne s'attaque pas à la bonne place au problème. Ça va demeurer récurrent. Alors, je voyais tantôt passer sur Facebook une personne qui, elle, elle a des endroits où est-ce qu'il s'est implanté des violins. Ça, c'est des pensées vivaces qui fleurissent. Il y en a des blanches, mais il y en a qui fleurissent d'un beau lila violacé, là, à ce temps-ci, là, en même temps que les pissenlits qui, eux, sont jaunes. Imaginez, le beau violacé avec du jaune, il n'y a pas meilleur contraste, si on veut, entre deux couleurs, le jaune et le violet, là. C'est incroyable l'effet que ça donne sur un fond vert, de feuillage vert pour ces plantes-là. Et ce sont deux indigènes, qu'on peut dire, puis sans l'air, on peut quasiment le considérer comme un indigène à cette heure. Deux plantes vivaces, indigènes, donc, qui ne demandent qu'à, qui s'implantent sans que tu les demandes. Donc, c'est des signes qu'ils sont capables de s'implanter. Les autres, tu n'as même pas besoin de force après. Ils s'implantent tout seuls. Alors, on devrait favoriser ces types de plantes-là. Tirer d'autres affaires, du trèfle nez blanc un peu au travers, puis créer une diversité biologique végétative, florifère en plus, qui attire les papillons, qui attire les abeilles, qui attire les autres insectes pollinisateurs, ce que la pelouse traditionnelle ne fait pas, mais pas pantoute. Ça, c'est stéréloboute d'une pelouse traditionnelle. Il n'y a rien qui va là-dedans. Il n'y a pas un oiseau qui est intéressé de venir. Il n'y a pas d'autre vie que des vers blancs puis des punaises, c'est-à-dire deux ennemis à la pelouse qui sont là pour l'éliminer pour qu'il y ait d'autres plantes à la place qui auraient de l'allure. Alors, vous savez, à un moment donné, il faut en venir au gros bon sens et puis il faut en revenir les deux pieds sur terre, comme on dirait, puis arrêter de rêver en couleur que la pelouse traditionnelle, c'est impensable de conserver ça adéquatement, sans être obligé de mettre une fortune là-dedans. Puis la fortune qu'on met, c'est en produits de tout genre. Et dites-vous que même si vous voulez avoir une pelouse écologique, si vous êtes obligé de consommer un paquet de produits, les produits sont emballés, sont transportés puis ont des effets sur l'environnement aussi. OK? Alors, s'il faut que vous terrotiez à mettre du terreau à chaque année, ils recommandent ça, ou du compost par-dessus pour la fertiliser, bien le terreau et le compost, ça vient d'en quelque part ça-là, ça a été produit en quelque part ou ça a été récolté en quelque part dans un terrain quelconque. Donc, il y a eu un écosystème qui a été affecté d'un côté. Le transport que ça prend là-dessus, quand tout le monde se met à faire ça, c'est tout le monde se met à faire ça. Avez-vous pensé le volume de terre, de terreau qui à chaque année doit être produit ou sorti d'autres écosystèmes pour être capable de satisfaire les besoins de la pelouse traditionnelle? C'est impensable. On se dirige tout droit vers un mur en fonctionnant comme ça. On consomme trop. Alors, pour réduire notre consommation, acceptons d'avoir des plantes indigènes qu'on va pouvoir tondre pareil, qu'ils vont rester fournis, qu'ils vont nous donner de la floraison. Vous allez créer un écosystème dans votre cours. S'il y a des insectes qui viennent dans votre cours, il va y avoir des oiseaux qui vont venir dans votre cours aussi. Il va y avoir toutes sortes de vies qui vont venir dans votre cours qui vont s'équilibrer et qui vont faire que là, ça va être agréable et aussi, vous ne respirez pas 50-6 produits de poison qui vont avoir été mis sur la pelouse. pour être capable de la garder pelouse. Alors, c'est ça. Je vais regarder ce qu'il y a comme question. Oui, il y en a pas mal. Attendez un petit peu. Puis, ça dit très envahissant en ville, nous avons de petits terrains. Oui, en effet, mais justement, les petits terrains, c'est donc facile à aménager autrement si vous avez un petit terrain aimant. aimant. C'est très simple. Puis, vous n'êtes pas obligés sur un… Tu sais, je ne sais pas moi si vous avez des enfants ou si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligés d'avoir tout le terrain tondu non plus. Dans mon livre, Alternatives écologiques à la pelouse, que j'ai écrit au moment où ils ont interdit en 2004 les pesticides dans les pelouses, j'ai écrit ce livre-là pour donner des alternatives aux gens. Et puis, il y a possibilité de faire autrement que de la pelouse traditionnelle ou d'avoir une surface tondue. Il y a des endroits dans notre cours où on peut très bien avoir des massifs fleuris dans le fond de la cour. Tu sais, dans le fond de la cour, souvent, c'est bien rare qu'on va là. On y va parce qu'on t'a la pelouse. C'est obligé de marcher là parce qu'on fera les tons de la pelouse parce qu'on a de la pelouse. Mais si vous auriez un massif fleuri de rubekia ou d'équinacée dans le fond de la cour, c'est parfait. À ce moment-là, quand vous avez la vaisselle, quand vous regardez par la fenêtre de votre cuisine, vous voyez un beau massif fleurir au lieu de voir du stéréotype pelouse partout. Alors, il y a moyen de faire autrement, surtout sur les petits terrains en ville. Vous avez mille et une possibilités de faire autrement. Et ça permettrait justement, Emma, d'avoir la biodiversité que vous n'avez pas en ville. Vous savez, en ville, regarde, c'est du béton, l'asphalte pour les rues, les stationnements, les toitures de maison. de garage, tout ce que vous voulez. Le seul espace qui reste disponible pour qu'ils poussent des plantes, on les met en pelouse qui n'attirent aucun insecte, qui sont stériles au max. Puis là, on se plaint qu'on a des bébites qui viennent attaquer puis qu'on a… Bien, c'est bien normal. On a tout foqué le système, tu sais, avec nos constructions concentrées puis tout ça puis avec notre style d'aménagement. Alors, si au sol, on les habite avec d'autres types de plantes, on va pouvoir… vous allez pouvoir attirer des oiseaux que vous aimez en voir et puis tout ça, planter des arbres, créer de l'ombrage, mettre des végétaux qui attirent les insectes pollinisateurs, etc. Vous pouvez aménager vos cours différemment. Ça se fait, c'est facile à faire, d'ailleurs. Ça ne coûte pas si cher que ça. En tout cas, avec la méthode que j'ai développée, là, regarde, vous pouvez remplir votre cours de végétaux en cinq ans puis ça va vous avoir coûté pas plus que 200 piastres. fait que… Mais bon, ça, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus, de sensibilisation, parce que le marché n'est pas rendu là encore. Le marché est là pour vous vendre du stock puis moi, je trouve ça plate, là, mais je pense que là, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. si on veut laisser un héritage à nos enfants, quelque chose qui leur reste un peu de ressources dans l'environnement. Alors, à un moment donné, vous savez, il y a une expression qui dit, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous n'aurez qu'est-ce que vous avez toujours eu. Pas plus, pas moins, pas plus, surtout pas plus. Alors, si on veut faire autrement, on n'a pas le choix de changer nos méthodes. Et puis, changer nos méthodes ne veut pas dire de se priver. Il ne veut pas dire de s'enfermer puis de se contraindre à des choses. Non, pas en tout. Lorsqu'on le fait avec un libre choix, un libre arbitre, je vous jure qu'à quelque part, on va chercher une grande liberté. Moi, depuis que je travaille de la manière que je travaille avec l'approche respect nature, en m'harmonisant avec les lois de la nature et avec tous les êtres vivants qui en font partie, moi, ça me permet de vivre en paix avec moi-même. J'ai beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'obligations. Alors, ça vaut la peine. Je continue avec les questions. Oui, c'est beau. Bien, merci pour ceux qui m'ont répondu comme quoi que vous m'entendez. Je suis content de le savoir. OK. avec les fleurs de pissenlit, on peut faire du bon miel, recettes sur Internet. Bien oui. Pierre, oui, c'est ça. Ah oui, il y a bien des choses qu'on trouve sur Internet avec les pissenlits. C'est fou comment est-ce que on est là qu'on court après des recettes, après des choses puis on les a près de chez nous. Ils sont gratuites en plus de ça. Il y a des produits qu'on a autour de chez soi et quand on sait les apprêter, on va chercher de quoi de bien pour notre santé puis on peut bien s'alimenter. Alors, ça fait partie aussi de l'autosuffisance. Vous savez, on prêche beaucoup l'autosuffisance alimentaire, tout ça, avoir des jardins pour produire tout ça. Bien oui, mais on a déjà des choses que la nature nous donne puis qu'on ne se doute pas qu'on pourrait aller chercher de la nourriture puis aller augmenter notre autosuffisance alimentaire. Enfin, cette plante, OK, oui, Carole, c'est sûr. Bon, entre autres, je la lis pour ceux qui ne la voient pas la question. Carole dit, merci de nous sensibiliser au bienfait du pissenlit. J'ai encore affaire pour accepter cette plante en ville. Je chemine. Oui, c'est ça, c'est de l'adaptation, mais à force d'entendre parler, de prêcher par l'exemple, de graduellement faire un changement, c'est comme ça que vous allez vous sentir libre et puis vous allez découvrir autre chose. Puis ça, bien, c'est une grande satisfaction quand vous découvrez autre chose. Quand on sort du moule, ça fait peur des fois de sortir du moule, de l'énergie collective qu'on appelle, mais quand on sort du moule et qu'on a les bonnes raisons de le faire et qu'on est solide sur ces raisons-là, bien, boy, là, vous allez chercher une grande satisfaction. Vous savez, l'être humain, il cherche toujours à se distinguer, mais dans sa distinction, il a comme tendance à suivre le troupeau. Ce n'est pas tout à fait de se distinguer, mais si justement vous faites autrement puis que vous le faites pour des bonnes raisons puis que vous l'expliquez à ceux qui se posent des questions, là, il y a une grande satisfaction à retirer de ça. Sonia me dit, pouvez-vous réexpliquer comment le paillé de pelouse qui a des pissenlits que l'on met au jardin? Le pissenlit, je n'aimerais pas. Vous faites quoi pour vous remettez une autre sorte de paillé par-dessus? Non. Si oui, quand mettez-vous une autre sorte de paillé? OK. Bon, c'est beau, Sonia, je t'explique ça puis pour le bénéfice de tout le monde parce que ce n'est pas habituel. Il y a une grande crainte quand on utilise de l'herbe ou des pissenlits ou peu importe d'apporter des graines dans le jardin ou dans les plates-bandes puis risquer d'avoir de la mauvaise herbe. OK. Ça, c'est la grande peur. Alors, c'est la grande peur parce que justement, oui, c'est ce qui arrive lorsque, par exemple, votre chum ou en tout cas, la personne qui tombe un pelouse, supposons, elle n'a pas de sac puis là, elle tombe puis elle souffle ça dans la plate-bande. OK. En passant, elle souffle ça dans la plate-bande. Puis là, s'il y a des graines dans la pelouse, ça garoche des graines dans la plate-bande puis là, ça fait germer des graines dans la plate-bande surtout si en plus de ça, fait de l'arrosage en surface qui est un autre facteur de germination de mauvaises herbes. OK. Ça, la technique d'arrosage en surface, c'est à bannir ça. Alors, c'est évident que quand vous mouillez toujours la surface, vous encouragez les graines à germer. Alors, mais quand je reviens à mon tracteur qui souffle de la pelouse dans la plate-bande, est-ce que vous pensez que quand le tracteur a passé, il a soufflé ça d'épais de pelouse dans la plate-bande? Jamais de la vie. Il en a soufflé juste un petit peu. Puis là, le petit peu se passait pour couvrir le sol. Fait que la nature, elle ne veut pas avoir de sol à nu. Fait que la sol dans la plate-bande, tout ce qu'elle veut faire, c'est de le remplir de végétaux. Puis vous venez d'y payer la tête avec des graines qui arrivent la pelouse. Fait que elle, évidemment, elle va les prendre et elle va les faire germer. OK. Mais quand on comprend la loi des vêtements de la terre, la loi qui oblige les sols à se protéger par des végétaux, on sait pertinemment que si le sol est bien caché par des végétaux, vivants ou morts. OK. Vivants, c'est des plantes couvre-sol compactes. Comme je l'expliquais pour la pelouse, si elle est compacte, il n'y aurait pas d'autres plantes qui vont pousser dedans. Ou morts, ce sont des paillis. Mais à la bonne épaisseur. Il faut que ça soit en haut d'un demi-pouce d'épais, Sonia. OK. Alors, même si tu as un paillis de pelouse puis une graine de mauvaise herbe puis de pissenlit, si tu as entre un demi et un pouce d'épais de paillis puis que tu maintiens cette épaisseur-là puis que ça descend jamais en bas d'un demi-pouce, même nature considère ça comme une protection suffisante. La loi des vêtements de la terre va être respectée. Le sol est bien protégé. Fait que même nature va garder en réserve les graines de mauvaise herbe, de plantes, parce que c'est pas des mauvaises herbes, on s'entend. Va garder les semences pour que si jamais l'épaisseur de paillis s'amincit trop puis que le sol devient vulnérable, là, il va y avoir un déclenchement de germination pour recacher le sol avec des plantes vivantes. Tant et aussi longtemps que le paillis est adéquat, ma nature n'a pas à rajouter de plantes. Pourquoi qu'elle gaspillerait des graines pour rien quand il y a déjà une protection sur le sol? Alors, les graines vont séjourner dans le sol ou vont se faire manger par les insectes du sol, par les oiseaux, etc., parce que la grande majorité des semences qui sont produites dans la nature sert à l'écosystème. Ils ne germeront pas toutes, jamais de la vie. On serait enterré de végétaux avec 2000 pieds puis un part de sa tête. Alors, non, la plupart des graines servent à nourrir la faune puis les insectes dans le sol. OK? Alors, il y en a quelques-unes qui, elles, sont en position de germer quand c'est nécessaire. d'accord? Alors, non, les graines, j'aimerais pas. Non, je rajoute pas d'autres paillis par-dessus. Puis si je rajoute un paillis, c'est pour réépaisser l'épaisseur de mon paillis parce qu'il est en train de se faire manger par les vers de terre par en dessous. Ils sont en train de transformer ça en compost pour nourrir mes plantes. Puis là, à ce moment-là, le paillis s'amincit. Tu le vois pas par le dessus, mais ça se passe par en dessous. Fait que là, tu vérifies, puis si jamais ça tombe en bas d'un demi pouce ou pas loin de là, si vous remarquez la seule chose qui se rajoute, c'est toujours une nouvelle couche de paillis par-dessus l'ancienne. C'est ça qui se passe dans la nature. C'est toujours demain que ça s'est passé puis c'est encore demain que ça va se passer pour belle lurette. OK? Alors, il faut apprendre de ça. Donc, c'est là qu'il faut bâtir. Mais la nature ne rajoute jamais rien d'autre qu'une nouvelle couche de paillis à chaque année. Alors, vous, finalement, ce que vous allez faire, ça va être la même chose. Puis en travaillant avec des plants de la même sorte que ce que vous cultivez dans votre jardin, bien là, à ce moment-là, vous créez la bonne vie dans la terre. Vous allez avoir les bonnes mycorhizes. Vous ne serez pas obligés d'acheter des mycorhizes quand vous vend un prix de fou dans un centre de jardin parce que là, les scientifiques ont découvert que des mycorhizes, c'est bon pour les plantes. C'est des champignons qui vivent en association avec les plantes. Ça fait que là, il y a des mycorhizes pour les plantes herbacées, des mycorhizes pour les colifères, des mycorhizes pour... Bien oui, mais ça, ça donne, ça fait des millénaires, ça existe des mycorhizes. Puis si tu mets le paillis adéquat sur le sol, ça va être les bonnes mycorhizes qui vont se développer dans le sol pour nourrir les bonnes plantes. OK? Donc, paillis d'herbes pour les plantes herbacées, c'est-à-dire les tomates, toutes les légumes, les fleurs vivaces, les fleurs annuelles, ça, c'est toutes des plantes herbacées. Alors, si vous travaillez avec un paillis d'herbes, elle est tabarouette. Vous n'avez jamais vu des plantes poussées de même. Il n'y a pas un engrais sur le marché qui va battre ça. Pourquoi? Parce que les engrais sont conçus pour nourrir les plantes, mais vous ne savez jamais la dose exacte que ça prend parce que vous ne connaissez pas déjà ce qu'il y a dans la terre. Mais les paillis nourrissent la vie dans la terre qui, elle, nourrit les plantes. C'est la vie dans la terre, c'est la terre qui se doit d'être fertile pour nourrir les plantes. Alors, au lieu de mettre de l'engrais, si vous nourrissez la vie dans la terre par un paillis adéquat, vous venez d'être gagnant sur toutes les plantes. Et vos plantes vont être autonomes à ce moment-là. Ça, c'est des notions importantes que je vous donne. Ils sont toutes interreliées en rapport avec ce qu'on parle là. Il n'y a rien qui fonctionne en vase clos dans la nature. Alors, chaque geste qu'on fait a un impact et a des conséquences sur le reste de vos gestes et puis de votre réussite ou votre échec. C'est tout interrelié. Ça va pour ça, Sonia? Là, si tu me réponds, ça va être rendu trop loin. Je ne le verrai pas. Mais j'imagine que ça va. Mais tu me poses une autre question. Attends un peu. Comment ça que les compagnies verdurent ont de l'engrais avec un insecticide qui contrôle les pissenlits? Bien, c'est plus un herbicide là. Tu t'es probablement trompé ici, mais un herbicide qui contrôle les pissenlits. Mais que les compagnies ne peuvent pas qu'inquiérent au commerce dans la vente. Oui, bien c'est ça. La vente pour les particuliers a été interdite en 2004, si je me souviens bien. Céline, je vois ta main levée. Je te réponds tout de suite après. Oui, c'est ça. Et puis, mais les compagnies, les terrains de golf, eux autres, ils ont des exceptions parce que tu ne peux pas maintenir une pelouse belle si tu n'as pas ces maudits produits-là pour le régler. D'accord? Belle, là, il faut s'entendre. Quand je dis belle, c'est selon la norme qui existe depuis Belle-Lurette. OK? La pelouse, c'est le terrain de golf. Alors, c'est ça. Tu ne peux pas avoir une belle pelouse sur le terrain de golf si tu n'utilises pas tous ces produits-là. Aussi plate que ça puisse paraître, c'est ça. Alors, la seule solution, moi, je suis franc avec vous, ceux qui ont de la pelouse et qui tiennent à l'avoir encore sur le terrain de golf, vous allez être déçus de ma réponse, mais moi, je suis franc avec vous. La seule manière d'avoir la paix avec la pelouse et que ça ne vous coûte pas une fortune à trois ans et du temps et de la pollution de l'environnement, c'est de changer de type de plante. Point final. Il n'y a pas d'autre solution. C'est celle-là qui est permanente. Mais il va falloir s'enlever dans la tête qu'un terrain se doit d'être tous des petits poêlerais dans l'air comme ça comme un terrain de golf. Non. Ce n'est pas ça qui est beau nécessairement. C'est ce qu'on nous a flanqué dans la tête et que dès qu'on est venu au monde, on avait deux pieds dedans dans la pelouse. Alors, on a de la misère à se débarrasser de ça. je n'accuse pas personne. Vous savez, ne vous sentez-vous pas accusé. Non, c'est le même que voulez-vous. OK, je vais prendre la question à Céline. Céline, tu veux me la poser verbalement? Oui. Vas-y. C'est très agréable à vos émissions le dimanche soir. C'est extraordinaire. Oui, bon, c'est à faire votre affaire. Là, le paillis, pour les pommes de terre et les carottes, compte tenu que la mouche de la carotte allait dans la terre et les dorifards sont dans la terre, est-ce que le paillis, ça peut aider? Bien, ça peut les empêcher de sortir un peu, mais c'est surtout que ça va empêcher comme exemple la mouche de la carotte. Oui. Elle, elle sort et là, elle ponce les oeufs sur le sol et là, c'est les larves qui rentrent et qui s'en vont bouffer ta carotte. OK. C'est pareil pour les oignons. OK, c'est pareil pour les oignons, les petits verblains qui se ramassent en dessous de ton oignon et qui font mourir parce qu'ils bouffent les rapines. Ça, c'est la mouche de l'oignon. Elle aussi, elle ponce les oeufs dans la terre. Ça, j'ai fait le paillis sur les oignons. J'ai un gros deux pouces de paillis. Mais en pas trop, mais en pas trop. Non? Un pouce, c'est suffisant puis rajoute-en aux besoins en place. OK. Et les carottes, il faut attendre qu'elles soient sorties avant de mettre le paillis. Oui, parce que le paillis empêche les semences de germer. Alors, c'est toutes les semences de germer. Alors, tu sais, quand tu sommes des carottes, tu sommes ça sur un terrain à nu. Ça fait que là, la loi de l'éveillissement de la terre, ce qu'elle veut, c'est que le sol soit protégé par des végétaux. des graines qu'elle a disponibles. Puis là, toi, tu viens de les cuvancer en mettant des graines de carottes. Donc là, les carottes, elles germent, mais elles germent d'autres choses aussi avec. Alors, là, tu as un premier désherbage à faire, un coup que tes carottes sont levées puis que tu les vois, là, tu vas être obligé de désherber ce qui a poussé en même temps que tes carottes parce que ma nature, ce n'est pas des carottes qu'elle veut cultiver. Elle, ce qu'elle veut, c'est cacher le sol. OK. Elle s'en fout que Céline, elle cultive des carottes. Elle, ce qu'elle veut, c'est cacher le sol. Il y a 20 tonnes de carottes et les a pris, mais ce n'est pas ça qu'elle veut cultiver, elle-là. Alors, toi, tu enlèves ce que tu ne veux pas avoir et là, tu vas rejammer ton terrain avec un paillis pour empêcher une autre germination parce que tu viens de remettre ton terrain. D'accord. Et les carottes ont quelle longueur à ce moment-là, le feuillage? Deux peu à peine, là. OK. Donc, il n'est pas trop tard pour la mouche, là. Non. Puis, ce que tu peux faire aussi, c'est que quand tu sèmes tes carottes, tu les sèmes avec une distance entre tes rangs, là. Oui. Bon, bien là, ici, tu peux très bien en mettre du paillis en attendant, là, après ton semis puis laisser juste la bande, une bande de quatre pouces pour que tes carottes puissent pousser là. Fait que tu auras beaucoup moins d'entretien de désherbage à faire si déjà tu as couvert avec du paillis dans tes rangs. En tes rangs. OK. C'est parfait. Oui, ça répond. Très bien, Céline. Merci. Merci beaucoup, M. Fortier. Bienvenue, Céline. Alors, je vais continuer dans la liste parce qu'il y a beaucoup de questions ici, là. Je vous remercie de l'utilisation utilisante des ressources de la nature malgré le vent dominant des solutions commerciales. Comme paillis, est-ce que vous recommandez un mélange de gazon et feuilles mortes? Bien, vous pouvez faire le mélange, si vous voulez, Pierre. Ça va, vos feuilles vont se décomposer plus vite parce que vous allez apporter une matière verte avec une matière brune qui sont les feuilles. Fait que c'est un petit peu comme le compostage, on parle de du vert, du brun, le rapport au carbone-azote. Alors, en mettant un mélange, ça va se décomposer, ça va décomposer vos feuilles plus rapidement parce qu'ils sont accompagnés de matière verte qui est la pelouse, si on veut. Mais ce n'est pas une obligation de mêler les deux. Vous pouvez travailler avec un ou avec l'autre. Moi, ce que je fais, c'est que dans les rangs, Pierre, je mets, dans les rangs, je mets de la pelouse sur le rang des légumes. Puis, dans les allées où je marche, je mets des feuilles parce que j'en ai en plus grande quantité. À ce moment-là, les feuilles dans les allées, j'ai besoin d'en mettre rien qu'une fois parce que les feuilles, comme c'est plus long de décomposer, l'épaisseur va rester là durant toute la saison. Fait que je vais avoir un contrôle des mauvaises herbes dans mes allées toute la saison. Dans le rang, comme la pelouse, ça se digère rapidement par les vers de terre, j'ai à en rajouter à peu près un mois et demi après avoir fait mon première application. Là, j'ai à en rajouter une couche pour aller rechercher ou maintenir, si on veut, mon épaisseur en haut d'un demi-pouce. D'accord? Alors, c'est ça. Fait que là, des fois, dans le jardin, on peut avoir à en rajouter une deuxième fois, voire une troisième fois si vous avez une culture qui se rend jusqu'à l'automne. Fait que c'est ça. Oui, bon, puis peut-être pour le vent dominant de solutions commerciales, comme tu dis, Pierre, oui, c'est évident que, il ne faut pas oublier qu'on est dans un marché capitaliste et puis toute compagnie, ce qu'ils souhaitent, c'est de faire du profit. Fait qu'entre quelque part, ils font du profit en vendant leurs produits, OK? Ou leurs services. Bon. Alors, il y a des entreprises qui ont de plus en plus de conscience environnementale et qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient quand même faire du profit tout en préserver l'environnement. Mais il y a encore des entreprises qui n'ont pas cette tendance-là. Ceux qui ont un impact sur le changement, c'est vous puis moi, OK? C'est vous puis moi dans nos pratiques puis dans nos demandes qu'on va faire. Si demain matin, puis personne ne consomme du run-up, exemple, OK? Les agriculteurs, là, puis tout ça, si demain matin, il n'y a plus de demandes pour le run-up, Monsanto crève de faim. C'est nous autres qui leur donne notre pouvoir d'achat. D'accord? Alors, en changeant nos habitudes comme ça, plus on va être nombreux à le faire, plus on va prêcher par l'exemple, plus on va influencer le marché à s'adapter. Il va devoir s'adapter s'il veut continuer à vous vendre, s'il veut vous avoir comme client. Si tu n'achètes plus tel ou tel produit, bien, ils n'en tiendront plus ses tablettes. Ils vont tenir d'autres choses à la place, voyez-vous? Alors, c'est nous, c'est vous puis moi qui a le contrôle là-dessus et puis avec des solutions pratico-pratiques, intelligentes, logiques. Moi, c'est avec ça que je travaille, c'est ça que je veux vous partager pour que vous ayez de la facilité pour être capable de prendre vos propres décisions et être indépendante et indépendante d'une attache commerciale qui vous oblige à prendre telle ou telle affaire sous prétexte qu'il n'y a pas qu'on faire autrement. Je regrette, mais moi, c'est drôle, je fais autrement depuis bien des années puis je m'en rire. J'ai fermé mon centre-jardin parce que justement, je suis atteigné de vendre des produits à ma clientèle quand j'avais découvert que je n'en avais même pas besoin moi. Alors, je l'enseigne aujourd'hui à la place. OK. Vous avez, oui, c'est ça Sonia, OK, oui, pesticides. Pesticides, en fin de compte, quand on dit pesticides, ça englobe les insecticides, les fongicides, les herbicides, tout ce qui est, tout ce qui est des produits qui tuent la vie. OK. Alors, ça comprend tous les pesticides, le mot pesticide. Le mot pesticide comprend toutes ces cochonneries-là. Alors, ça, ça va, Céline? Céline, vous avez bien raison. Est-ce que c'est la même Céline que tantôt, ça? Vous avez bien raison sur le gazon qui, en fait, est quelque chose de stérile. Après deux compostelles en Espagne, je n'ai jamais vu une seule fois un terrain avec du gazon. Je comprends ce soir que les Espagnols ont beaucoup plus de sagesse que les Nord-américains. bien, c'est rien qu'une question justement de climat. Comme je vous disais, nous, c'est parce qu'à quelque part, c'est les Anglais qui sont venus par ici. Alors, en Amérique du Nord, les Américains, même ici au Canada, on descend tous de la France et de l'Angleterre. mais une grosse influence au niveau anglais. On n'est pas nombreux au niveau des Français. Alors, c'est évident que c'est leurs justes et coutumes qui ont été appliqués ici. Mais en Espagne, eux autres, ils n'ont pas un climat comme en Grande-Bretagne. Alors, ils ont fait autrement. C'est un fait qu'en Amérique du Nord qu'on voit ça des grandes surfaces en pelouse. On voit même ça en Californie, il manque d'eau. Il manque terriblement d'eau. Il vide le colorado de l'eau qu'il y a dedans pour arroser des tabarouettes de pelouse. Puis s'il y a vraiment une grosse sécheresse et qu'ils ne sont plus capables d'arroser, il se vend dans les marchés de la peinture pour les pelouses pour que le pelouse jaunie par aise verte. Ce n'est pas des farces quand on est rendu là. En tout cas, moi, je n'en reviens pas. Jusqu'à vous, ce que l'être humain des fois peut aller dans sa folie. Je ne peux pas dire d'autres mots que ça. Que pensez-vous de la prêle comme paillée au jardin et elle pousse abondamment chez moi? Ne gênez-vous pas. La prêle va bien faire aussi. C'est une plante herbacée. Si vous prenez rien que la partie verte et puis laissez-la sécher par exemple avant pour être sûr qu'elle ne se racinera pas. C'est-à-dire qu'à quelque part, quand vous tirez dessus, s'il y a un bout de brun, la partie qui est dans la terre, ça, ça pourrait repartir. Si vous en mettez épais, le dessus va sécher, mais en dessous, qu'il touche en terre, ça va rester humide et ça pourrait se réenraciner. Mais si c'est juste de la verdure, juste ce qu'il y a en surface, il n'y a pas de trouble. Autrement dit, si vous passez à la tondeuse dans la prêle, vous ne ramassez que du feuillage vert. Aucun problème, Jacinthe, vous pouvez mettre ça. C'est bon? Lucie, tu me demandes, est-ce qu'on doit utiliser le gazon immédiatement lorsque coupé? Peut-on le mettre en tas pour l'utilisation future? Non. Non. Les feuilles, on peut faire ça. Mais la pelouse, elle doit être étendue dans les heures qui suivent, ça tombe. Parce que sinon, ça va se mettre à chauffer. Les gens qui ont déjà accumulé des tas de pelouse, vous le savez, une pelouse fraîche, verte, il y a tellement d'azote là-dedans que ça fermente, ça chauffe, ça vient bouillant, ça va venir gris, ça va sentir le yaw. Alors, si vous ne l'étendez pas tout de suite, ça va tout gommé ensemble en plus de ça. Et puis, même si, mettons, vous la laissez sur le terrain et qu'elle sèche sur le terrain, elle devient jaune sur le terrain sans pour autant devenir boiteuse parce qu'elle n'est pas en tas, ça va être difficile après ça à l'étendre parce qu'elle va être rendue légère, elle ne se placera pas comme il faut, ça va être collé en motton. alors, étendez ça immédiatement, vous tondez, vous dompez ça dans votre plate-bande, vous l'étendez et puis, ça s'étend numéro un quand c'est vert comme ça, c'est plus lourd, alors ça se place bien, ça ne prend pas au vent et là, ça va sécher sur place. Si vous mettez juste un pouce et demi à peu près d'épais là, en séchant, ça va tomber à peu près à un pouce, trois quarts de pouce, un pouce, donc vous allez avoir la bonne épaisseur et puis, comme il n'y en a pas épais, ça va sécher sur place sans moisir, sans, pas moisir, mais sans fermenter, OK? Il n'y aura pas d'odeur désagréable parce qu'en tout, ça devient, ça pue, ça ne sent pas bon, d'accord? Si jamais vous en avez de la pelouse comme ça qui est gâtée parce qu'elle est en tout et qu'elle a chauffé, elle peut être utilisable pareil dans le sens qu'elle va être nutritive pareil pour votre jardin, mais sur le plein esthétique, ce ne sera pas intéressant, je veux dire, dans le sens qu'elle n'aura pas la même couleur quand ça va être sec, ça va devenir plus noire que jaune dorée et puis, ça va sentir, elle va sentir tout le temps. Ça fait que, à ce moment-là, ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est de mettre une couche de celle-là, de ce crape-là, si on veut, au fond, parce qu'elle est utile pareil, et de finaliser avec une couche fraîche par-dessus. ça peut être ça. Carole, quel paillis devait-on utiliser pour les bleuets? Un paillis plus acide, plus acidifiant, entre autres, on peut utiliser, comme les bleuets, c'est une plante à bois, c'est un arbuste, ce n'est pas une plante herbacée, donc on peut utiliser des copeaux de bois, du brin de scie, des choses comme ça. On peut utiliser, pas de la mousse de tourbe, ça fraît au niveau du fait que c'est acide, mais le peat moss, ça provient de tourbières qu'on décape un peu partout, puis à proscrire, il s'en consomme déjà trop de peat moss en horticulture. Alors, ça prend un paillis semblable, ça va être bon. Il peut y avoir même un peu de conifères dedans, ça ne dérangerait pas. Ce qu'ils vous donnent, le BRF, par exemple, qui est souvent avec beaucoup de copeaux dedans, quand la voirie coupe des arbres ou ébranche, l'Hydro-Québec, tout ça, le BRF peut être bon pour les bleuets. Le framboisier, le framboisier, c'est aussi une plante qui fait un peu de bois, mais c'est comme, je te dirais, comme entre les deux. Donc, le paillis d'herbe est très nutritif, le paillis de feuille leur convient bien aussi, puis c'est une plante qui va tolérer les endroits acides aussi. Alors, possibilité d'utiliser pas mal toutes sortes de paillis avec ça. Mais si tu veux vraiment les fertiliser, ça va toujours être le paillis d'herbe qui va être le plus stimulant. Ou sinon, paillis de feuilles. Un paillis de feuilles préparé à l'automne, comme je le prépare, puis appliqué au printemps, il est rendu semi-décomposé déjà. Ils sont rendus semi-décomposés, les feuilles, alors, ce n'est pas long qu'ils libèrent leurs éléments nutritifs. OK, fait que ça, je l'expliquais dans d'autres capsules, comment préparer le paillis de feuilles pour que vous ayez vraiment un paillis efficace qui ne pompe pas au vent puis qui est nutritif puis qui reste, qui fait une belle couleur aussi. Sonia, au printemps suivant, que faites-vous avec votre paillis d'herbe de l'année passée? Mélangez-vous à votre terre? Oui, bien oui. Oui, pas de bon drape. Il n'en reste tellement pas de toute façon parce que moi, vous savez, quand il arrive la récolte, je ne me demande plus de savoir s'il y a encore un demi pouce. Ce n'est pas bien grave même s'il y en a moins puis qu'il commence à pousser un peu de mauvaises herbes parce que je vais faire mes récoltes et puis les mauvaises herbes, ils vont, quand je fais des rotations ou que je tourne ma terre, ils vont être enfouis. Ça va devenir de l'engrais vert en fin de compte. Non, l'herbe, c'est ça, elle va être digérée au complet, elle va être enfouie. Donc, ça va être ta source de compost, les plus ni moins. Les feuilles dans tes allées, l'herbe dans tes rangs, ça, ça devient ta matière organique pour l'année suivante. Donc, tu as toujours une source de matière organique qui alimente ton jardin. Fait qu'au lieu d'être obligé d'acheter du compost ou de produire du compost à la tonne pour fertiliser ton jardin puis te ramasser avec un jardin qui est tout nu parce que tu n'as pas de paillis pour le couvrir, moi, j'utilise mes matériaux comme paillis qui devient le compost en même le jardin. Fait que j'ai bien moins d'ouvrages. Comprenez-vous? Alors, c'est ça. Marianne, hier, j'ai rempli un bac brun de la pelouse de la voisine. Aujourd'hui, déjà, c'était chaud en city. Oui, je comprends. Tu as fait ça hier. C'est sûr qu'avec la chaleur qu'il fait dans le bac brun puis il n'y a pas d'air en plus de ça trop, Penses-tu que c'est bon pareil comme paillis si c'est fermenté? Comme je te disais, ça va être très nutritif pour tes plantes pareilles. Mais fais attention au niveau de la quantité si tu colles ça sur le tige de tes plantes parce qu'étant donné que ça a fermenté, c'est plus… ça va chauffer. ça va brûler tes plantes. D'accord? Faire attention à ce niveau-là. Mais sinon, comme je te dis, couvlez avec une couche fraîche d'herbe fraîche si tu veux avoir la couleur idéale puis pas que ça sente trop. Parce que quand ça a fermenté, ça sent. Mais en soi, ce n'est pas néfaste pour tes plantes. Ça va nourrir ton sol pareil. est-ce qu'il faut enlever le paillis de gazon à la fin de la salle? ça, je viens de le répondre. Est-ce que je vais avoir une surprise au printemps avec mon potager plein de pelouse? Non. Louis, tu n'auras pas plus de surprises au printemps avec ton paillis plein de pelouse parce que ton potager, il ne sera pas bien plein de pelouse. Puis de toute façon, la pelouse, ce n'est pas elle qui pousse. c'est des brindilles de pelouse que tu tombes quand tu tombes. Les brindilles, les feuilles, ce n'est pas ça qui repousse. Ça ne repousse pas ça, cette pelouse-là. Il y a des graines qui vont germer, les graines que tu as apportées avec la pelouse qui vont germer s'il n'y a plus de paillis. Si à chaque année tu prends l'habitude de travailler avec des paillis dans ton jardin, les graines, il n'en germera pas une. Tu comprends? Alors, tu n'as plus à t'inquiéter savoir s'il y a des graines ou qu'il n'y a pas de graines dans ta pelouse, s'il y a des graines ou pas de graines dans ce que tu mets dans le composteur parce que quand tu vas prendre ton compost, tu vas remettre ça dans ton jardin et là, tu vas avoir plein de graines de mauvaises herbes. Je m'en fous, moi, je sais comment faire pour ne pas qu'il en germe une. Ça fait que là, quand ça fait, je me casserais la tête et là, ça, non, ça, cette plante-là est rendue dans la graine, je ne peux pas la mettre dans mon composteur. Un paquet de troubles? Non, non. En comprenant comment faire pour ne pas qu'une graine germe, c'est-à-dire que si tu réponds à la loi des vêtements de la terre, comme je disais tantôt, avec un paquet adéquat, quand même que tu as plein de graines dans ta terre, quand même qu'il y en a dans le paquet, ça ne germera pas tant que tu as la bonne épaisseur. C'est surprenant, mais c'est ça. Moi, ça fait des années que je travaille avec ça et je ne l'aurais pas écrit dans mon livre « Zéro mauvaises herbes » et c'est possible si ça ne serait pas vrai. Sinon, je me ferais taper ses doigts, ça ne serait pas long. À l'automne, bêchez-vous votre jardin tout en mettant des feuilles déchiquetées. À l'automne, je ne brasse rien. Ne brassez rien, laissez les résidus de culture là, laissez les paillis là. Pourquoi? Parce que ce sont des habitats pour les insectes utiles dans votre jardin comme les carabes, plusieurs insectes utiles se cachent là, c'est leur habitat. Si vous dénudez votre terre, vous verrez tout ça de bord, vous allez enlever leur habitat et puis à ce moment-là, vous n'allez le rester qu'avec les insectes musiques. D'accord? Et la terre, quand elle est stabilisée comme ça, au moins, il n'y a pas de perte. Si vous commencez à tout chambouler la vie là-dedans puis bêcher ça puis défaire les tunnels qui se sont faits par les insectes du sol durant l'année parce qu'ils venaient manger votre paillis en surface puis qu'ils amenaient ça dans la terre tout en aérant votre sol, bien là, à ce moment-là, vous défaites tout ça si vous labourez à l'automne. Donc, non, vous ne faites pas ça. Puis, je ne mets pas de feuilles déchiquetées plus à l'automne. Ça va, je les garde pour le printemps prochain lorsque je vais remettre mon jardin en culture ou qui va devenir un terrain avec engrais vert. OK. Ensuite de ça, doit-on retirer les feuilles ou non, ramasser avant d'ajouter le paillis de pelouse? Bien, ça dépend des feuilles. Ça dépend sur quelle culture que vous avez ça, mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'enlever toutes les feuilles qu'il y aurait là. À moins que ce soit de la feuille de chêne, vous avez beaucoup de feuilles de chêne, vous pouvez l'enlever. Dans le jardin, ça dépend de la quantité. Ici, c'est là, ce n'est pas grave. Votre paillis de pelouse va être en contact avec le sol. Et puis, s'il y a un petit peu de feuilles en dessous, de toute façon, avec le paillis de pelouse par-dessus, les feuilles en dessous vont se décomposer rapidement. Céline demande, c'est ça, elle dit que, elle s'imagine que le sol doit conserver beaucoup plus son eau où il y a du paillis. Oui, c'est un des rôles importants du paillis, c'est de préserver, éviter les trop grandes évaporations de l'eau du sol qui remontent par capillarité. Je vous parlais tantôt. Parce que si vous n'avez pas de paillis, le soleil plombe direct, il y a énormément d'évaporation qui se fait. Fait que l'eau qui remonte du sous-sol pour abréver vos plantes, s'évapore avant même de sortir de terre. Parce que la terre devient trop chaude. Puis là, de la vapeur d'eau, les plantes, elles ne peuvent pas prendre ça. Fait que vos plantes sont en souffrance à ce moment-là. En plus de subir une température trop élevée en surface parce que le soleil plombe direct sur la terre. Donc, le paillis régularise la température, permet à ce moment-là l'humidité du sous-sol de servir à vos plantes plutôt que de s'évaporer. Donc, vous aurez besoin d'arroser beaucoup moins souvent. Puis si vous arrosez avec les dispositifs logisols-eau que j'ai conçus qui permet justement de mettre l'eau sous la terre sans mouiller la surface, ça évite les gaspillages, ça évite la germination des graines de mauvaise herbe, etc. Bien là, vous êtes en business. Un paillis plus ça, tu envoyes l'eau en dessous puis le paillis empêche de sortir. Fait que ça sert au plan. On se complique la vie. Lucie, oui, Lucie, tu réalises que c'est plus simple qu'on pense faire du jardinage quand on comprend la nature. Moi, les lois, à un moment donné, je vais me décider à vous offrir une conférence sur les huit grandes lois qui permettent aux végétaux d'être autonomes et puis qui est en lien avec le livre que j'appelle « Huit principes naturels pour cultiver sans effort » qui est disponible d'ailleurs si jamais vous voulez en être conscient. Je vous parle de la loi des vêtements de la terre. Je vous parle de la loi de la capillarité, de la lampe à l'huile. Je vous ai parlé tantôt de chasse naturelle et reviendra au galop. Il y en a huit grandes lois qui sont fondamentales que j'ai reconnues puis que j'ai nommées pour permettre de se faciliter la tâche. Pourquoi est-ce qu'on se cassait le baisse encore pour jardiner quand les plantes dans la nature ça pousse tout seul? C'est parce qu'on ne nous donne pas la bonne recette. Alors, ça serait ça. Moi, je ne semble plus voir d'autres questions. Il y a déjà des gens qui nous ont quittés parce qu'il y a de quelle heure? C'est normal? Ah, bien, coudonc, on a rempli l'heure. J'avais une question. Oui, Chantal, ça? Oui. Moi, j'utilise beaucoup un paillé de paille, une paille de cultivateur. Oui, oui, oui. Puis c'est pour savoir si à chaque année, il faut que je l'enlève ou si je peux la mélanger à la terre. Vous la mélangez à la terre, idéalement. Vous pouvez la mélanger à la terre, vous apportez à ce moment-là de la matière organique. Mais la paille, je n'ai pas parlé parce que je préfère parler de matériaux que tout le monde est capable de trouver. La paille, c'est bon, mais ça se place moins bien et c'est moins riche que de l'herbe coupée ou des feuilles. Mais moi, il est déchiqueté. C'est vraiment comme paillé. Écoute, c'est merveilleux. Oui, c'est sûr. C'est propre, tout ça, mais quand tu essayes de mettre ça, essaye de mettre de la paille dans un petit rang de carottes qui n'ont rien que deux pouces de long. À la grosseur que j'ai, déchiqueté, je ne sais pas. Il faut qu'il soit bien déchiqueté, c'est ça. Ça prend une machine qui déchiquette la paille bien comme il faut et ça, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Et puis la paille aussi, c'est parce que c'est produit en champ et la paille est déjà relativement rare. Ça fait que si on commence à la promouvoir, la paille, un moment donné, il va en manquer et le prix va augmenter. Tout le monde va être en maudit. Alors, il faut aussi un paille pour qu'un paille doit avoir comme qualité d'être disponible pour que si… Tu sais, moi, je me dis, il y a bien des techniques qui existent, mais il y a bien des techniques qui consomment énormément de ressources. Et puis si cette technique-là se met à être utilisée à grande échelle, oublie ça, il va manquer de matière. C'est un peu le cas de la paille. Oui, c'est bon. Si tant mieux si tu es capable de l'avoir, mais je n'en fais pas la promotion parce que je sais que ce n'est pas tout le monde où on pourrait s'en trouver. Alors, c'est pour ça que je préfère plutôt travailler ou j'ai préféré plutôt concentrer mes efforts à trouver la manière de gérer premièrement des ressources qu'on a toujours considérées comme des déchets ou qu'on ne savait pas trop comment gérer ça correctement pour valoriser ces matières-là comme les feuilles puis les recouper. C'est pour ça. Mais tu as raison, Chantal. Oui, c'est un très bon paille. Mais moins nutritive un peu. Mais est-ce que je peux mélanger des feuilles mortes à ça ou du gazon? Bien oui. Parce que moi, j'utilise ça dans tout. Plate-bande, jardin, partout. Oui, bien sûr. Tu peux le mêler avec d'autres types de pailles, feuilles ou herbes comme la question que je répondais tantôt. Tu as mélangé des feuilles avec de l'herbe. Mais toi, tu peux très bien ajouter de la paille là-dedans si tu veux. Parce qu'avant, je prenais des copeaux qui vendent en magasin du cèdre. Copeaux de cèdre? Oui, bien du cèdre qui vendent colorés dans les quincailleries. J'ai brûlé je ne sais pas comment de fleurs avec ça. Bien oui, c'est sûr. J'ai remplacé ça par la paille. Bien, c'est bien mieux parce que là, tu es dans la même famille de plantes. Tantôt, Chantal, ce que je disais, c'est que le paillis doit ressembler aux plantes sur lesquelles tu le mets. Dans la nature, dans une prairie sauvage, ce qui nourrit l'herbe que là, c'est l'herbe qui est écrasée dans le champ. Dans une forêt de feuillus, c'est les feuilles qui tombent au sol qui nourrissent les feuillus. Dans une forêt d'épinètes, c'est les aiguilles qui nourrissent les épinètes. Ça commence toujours par être un paillis et après ça, ça devient le compost. Alors, si toi, tu cultives des plantes herbacées, si tu en vas mettre un paillis de cèdre qui est dans la famille des conifères, tu viens chambarder le sol. Tu viens de modifier l'écosystème dans le sol parce que ce n'est pas les mêmes écosystèmes qui se nourrissent de cèdre. Tantôt, je parlais des mycorhizes qu'on vend pour les différents types de plantes. Justement, si tu mets un paillis de cèdre, c'est des mycorhizes qui favorisent la croissance des cèdres qui se développent dans le sol. Tu dois faire pousser des fleurs. Ça ne marche pas. Alors là, on va te vendre de la chaux, on va te vendre des mycorhizes, on va te vendre de l'engrais, on va te vendre du compost, on va te vendre 50 cossins pour pouvoir stimuler Je le laisse, je le mélange à la terre et il n'y a pas de problème. Oui, paille, feuille et herbe, tu peux remêler ça à la terre, ça va se décomposer rapidement et ça ne te mûrera même pas pour ta culture suivante. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue, Chantal. OK, là, Pierre, je crois qu'il vient de me reposer une autre question. Oui, je regarde juste s'il y avait d'autres choses avant. Je dois partir pendant trois jours, je me demande quoi faire. OK, j'allis fort. Je dois partir de la maison pendant trois jours, je me demande quoi faire avec mes plants de tomates, poivrons, fleurs. Je pensais les mettre à l'intérieur à l'abri du temps ou du vent. À l'abri du temps ou de la température, je suppose, probablement, Pierre, tu voulais dire. Oui, OK. Oui, OK. C'est beau, c'est ça que je pensais. Oui, bien là, ils sont, OK, c'est ça, tu ne les as pas encore plantés dehors. Là, actuellement, ils sont où? Tu peux ouvrir ton micro, Pierre, puis me répondre verbalement, si tu veux. Pierre, est-ce que tu m'entends? À quel endroit qui sont actuellement tes plantes, Pierre? mon micro est ouvert. Vas-y, Pierre, je devrais t'entendre. Vous m'entendez? Oui, OK. Ah, c'est pas Pierre, OK. C'est Mme Hélène. Ah, vous me joignez tôt, vous, là? Oui. Mes plantes, mes plantes, présentement, je les garde sous mon gazebo. Oui. Je les promène sur ma galerie au soleil, puis quand ils vendent trop fort, je les mets sous le gazebo parce que le gazebo, il y a une toile protectrice. Oui, oui, oui. En tout cas, je me promène avec mes plants, mais là, il faut que je perde trois jours, puis là, je me disais, je ne peux pas les laisser là tout seuls sans surveillance. Vous êtes dans quelle zone, vous, là? Je suis à Québec, à Lévis. OK. Pour les trois jours à venir, il annonce des nuits en haut de dix d'après ce que j'ai cru voir. C'est resté fermé. C'est pour la fin de semaine prochaine. La fin de semaine prochaine, il s'agirait de voir justement les températures qu'il va annoncer, mais là, vos plants, en principe, ils n'annoncent pas de gel, puis là, ça fait un petit bout qui sont dehors quand même. Oui. Les premiers comme ça, fait que là, ils sont suffisamment endurcis pour pouvoir rester là. Votre gazebo, il y a-tu de la clarté là-dedans qui rentre au moins? Oui, oui. J'ai de la lumière, mais tu sais, le toit du gazebo, il est quand même opaque un peu. Oui. Fait que, mais si vous êtes capable de le placer sur le bord qui rentre du soleil une partie de la journée, au moins, ils vont voir de la lumière un peu plus pour une partie de la journée, tout en restant à la verie pendant trois jours, il n'y a aucun problème. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'il manque d'eau, qu'il y ait trop chaud, parce que des fois, il y en a du soleil, il fait chaud là-dedans. Oui, oui, oui. Oui. Bien, il faudrait les arroser bien comme vous. Bien non, mettez-les, si vous avez des plats, mettez-les dans des plats avec un peu d'eau dans le fond, puis ils vont boire par le tour à ce moment-là s'ils en ont besoin. Ah oui? Parce que les tomates, à un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait trop d'eau puis ils ont comme pourri. Oui, oui. Bien là, c'est ça. Peut-être que vous avez suffisamment des pots assez gros pour qu'ils gardent l'humidité pendant... Non, mes pots sont petits. Elles sont petits? Oui. En tout cas, pour ce foie-ci, ils toléraient sûrement d'avoir de l'eau à la base pendant trois jours. OK. Sans problème. À la graisseur qu'ils sont rendus... Au début, quand elles sont plus jeunes puis qu'elles ont trop d'eau, ils vont souffrir, mais à cet incite, il y a beaucoup d'évaporation depuis qu'ils sont rendus dehors, premièrement. Oui. C'est gros, alors ils seraient capables de... Mettez-en pas trop dans le fond de votre plat que vous allez mettre en dessous, à peu près un demi-pouce d'eau dans le fond pour s'assurer qu'il va y avoir une humidité qui va rentrer dans les pots au fur et à mesure que les plants vont boire de l'eau. En fin de compte, vous allez créer comme une nappe phréatique artificielle. Ce que je vous parlais tantôt de la remontée de l'eau par capillarité, c'est ça qui va se produire. L'eau va pénétrer par en dessous pour abreuver vos plantes. À ce moment-là, vous allez avoir assez d'autonomie. OK. C'est bon? D'accord. OK. Sonia, tu veux aller nous amener? Sonia? Ma question, je l'écris un peu, c'était que quand vous brassez votre terre à l'automne, pas à l'automne, mais le printemps suivant, il y a des plantes qui ont besoin moins de compost, moins d'azote que d'autres. Ça peut-tu avoir trop d'azote si vous mélangez le reste de gazon avec la terre? Non, l'azote, ça fait longtemps qu'elle a disparu comme tel. L'azote disponible au départ, quand l'herbe est verte, elle est libérée pour les plantes en culture à ce moment-là, mais quand tu es rendu à la fin de la saison, l'herbe est jaune, donc elle jaunit. Ça fait que le rapport carbone-azote est pas mal supérieur, c'est-à-dire que la partie azote est assez éliminée, si on veut, elle a été consommée déjà. OK, parfait. Alors, tu n'as pas de danger d'avoir trop d'azote dans ton sol. Ce que tu vas avoir, par exemple, c'est plus de matière organique. Dès que tu as plus de matière organique, le pouvoir tampon du sol augmente. Le pouvoir tampon, ça, c'est la capacité qu'a un sol de pouvoir retenir ou libérer des éléments nutritifs. Et puis, s'il y a un excès dans une sorte, d'être capable de le balancer pour pas que ça nuise aux autres éléments parce que tout est chimique, là-dedans. Il y a des ions positifs, des ions négatifs. Et puis, c'est assez complexe au niveau du sol. Et puis aussi, c'est quand vous avez beaucoup de matière organique, vous pouvez tolérer d'avoir un sol plus acide et faire une culture qui demanderait moins d'acidité et avoir réussi à l'appareil. OK, à cause du fait que vous avez augmenté la matière organique. Donc, c'est important de... Ça va vous apporter plein de bienfaits d'avoir plus de matière organique dans votre sol comme ça. OK. D'accord? C'est le problème, justement, dans la plupart des sols qui restent à nu, c'est de ne pas être capable d'avoir plus de matière organique d'une année à l'autre. Pourquoi? Parce que le sol étant nu, il perd sa matière organique par le vent durant l'été où les pluies fortes amènent la matière organique plus loin quand ça ruisselle. C'est ça qui part en premier. C'est léger de la matière organique. tu sais. Alors, ça fait que là, à ce moment-là, nos sols s'appauvrissent quand ils sont... quand ils restent à nu une partie de la saison. Alors que quand vous travaillez avec un paillis, votre sol est toujours caché. Toujours, toujours, comme dans la nature. Et dans la nature, si vous remarquez, l'épaisseur de compost augmente au fur et à mesure que les plantes vieillissent. Au fur et à mesure qu'un boisé ou qu'un terrain avance en âge, il y a de plus en plus de plantes là. les arbres deviennent de plus en plus gros et en plus, il y a de plus en plus de matière organique au sol. Il y a une augmentation de la matière dans la nature. Pourquoi? Parce qu'elle travaille avec des paillis sur le dessus qui deviennent l'humus en dessous et qui se conservent. Ça ne part jamais au vent ou avec les pluies. Voyez-vous? Alors que nos sols ou le type d'agriculture qu'on fait, on laisse nos sols à nu et là, on se ramasse avec la matière organique qui s'en va dans les fossés, ça s'en va dans nos lacs et ça développe des algues et des plantes aquatiques à la place. Fait que c'est ça. C'est de prendre conscience de tout ça puis ça va vous aider beaucoup à bien gérer vos matières. Merci beaucoup. C'était super. Bienvenue, Sonia. OK. Alors, ça ne serait pas pire pour ce soir. Moi, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui dehors. Le petit vieux commence à être fatigué un petit peu. Alors, si vous voulez bien, on va arrêter ça là et puis je vais me garder la matière pour peut-être la semaine prochaine. En tout cas, je vous dirai au cours de la semaine quel sujet, comme à chaque vendredi, comme je fais à chaque vendredi, j'envoie le lien et puis je vous mets au courant s'il y a un Zoom le dimanche suivant. Évidemment, ça pourrait arriver que je saute certaines semaines parce que, certains dimanches, parce que là, je suis pas mal débordé. Il faut que j'avance mes travaux chez nous aussi. Fait qu'il ne faut pas que je passe mon temps à faire des capsules puis être à répondre aux questions puis tout ça. Alors, je pense que vous comprenez bien la situation parce que vous-même, vous êtes dans la même situation. C'est ainsi. Alors, je vous souhaite une bonne semaine de jardinage. Il y a un autre, je pense, pas mal de beau temps. Alors, c'est le temps de planter bien des affaires. En zone 4, en zone 5, pas mal sur le bord de planter vos plants de tomates. Tout ça, si vous êtes en mesure de les protéger. En tout cas, moi, j'ai sorti mes petits plants de tomates Tiny Tim. Ils sont en dessous de ma couche froide. Vous savez, la couche froide qui plie en accordéon que j'ai montré dans certaines capsules. Ils sont en dessous de ça. Et puis, ils vont bien faire. Beaucoup mieux que d'être, de rester dans leur petit pot. Alors, c'est ça. Donc, je vous souhaite un bon jardinage et puis on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bienvenue. Bravo. Merci beaucoup. Bienvenue. Au revoir. Au revoir.